après cette énergie d'action ? C'est intéressant que tu parles de dépendance, parce que c'est vrai que j'ai l'impression, moi, qu'il y a beaucoup de dépendance qui nous empêche d'agir. Je prends le cas de la cigarette à l'époque, il y avait vraiment cette notion où cette dépendance-là, j'y pensais tout le temps, donc je n'arrivais pas à agir à part pour aller vers cette dépendance, tu vois, c'était terrible, en tout cas pour moi. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de dépendance, notre confort, cette maison est une dépendance, parce qu'il y a un certain confort qui m'empêche d'aller au-delà de certaines limites. Et je trouve que beaucoup de choses dans notre cerveau nous créent des limites qui nous empêchent d'agir. Est-ce que tu es plutôt de tendance à traverser ces limites ? Toi, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut défier ? On entend beaucoup dans notre développement personnel, il faut aller dans la zone, sortir de sa zone de confort. D'autres dans le spirituel disent la zone de confort n'existe pas, puisque tout est à présent, donc on n'a pas besoin de lutter contre soi, puisque ça rajoute de la lutte. Moi, entre ces deux choses, j'oscille et j'échange, mais j'aimerais bien avoir ton ami. C'est vraiment très intéressant, parce que je pense que cette vidéo, elle va apporter beaucoup de précision par rapport à ça. J'étais aussi beaucoup dans le développement personnel, beaucoup aussi dans la spiritualité, donc j'ai été dans ces deux mouvements qui sont pour moi complémentaires. Et le développement personnel nous dit « faites des actions en masse ». Et moi, j'étais OK, mais pas OK. Le milieu spirituel dit plutôt soit dans la méditation, soit dans le calme. Et j'étais OK et pas trop OK aussi. Donc je pense que c'est cette complémentarité des deux qu'il y a des moments où il faut se bouger pour sortir de notre confort. Là, on a la cheminée, il fait chaud. On peut être sur le canapé, on est bien. Mais si tu restes à t'habituer à ce confort-là, forcément, tu vas t'engourdir. Parce que le corps est fait pour bouger, être en mouvement. J'ai fait une... Je suis parti en forêt dans la nature le week-end passé. Et déjà, je n'étais pas dans la ville, donc j'ai dormi magnifiquement bien, comme je t'avais expliqué dans notre trajet. Je me suis réveillé à 6h du matin sans aucun problème, ce qui ne m'arrive pas en ville. Je repousse toujours le réveil. Et ça aussi, on peut parler, c'est une sorte de dépendance. Et j'ai travaillé toute la journée, le bois, la terre, etc. Et je suis sorti du séjour de deux jours, et je me suis dit, j'ai dormi magnifiquement bien, donc sommeil de qualité. J'ai travaillé beaucoup d'heures, que je ne travaille pas comme ça en ville, tu vois, et je me suis senti régénéré. Tout à fait. Donc là, je n'ai pas eu besoin de dormir 12h pour récupérer, et j'ai travaillé physiquement, et je me suis régénéré. Donc c'est là où on voit cette justesse, en fait. Et quand on est en ville, quand on est en civilisation, notre confort, à mon sens, nous porte souvent à préjudice, comme nous englue dans une sorte de dépendance, comme tu parlais, et je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Et souvent, se reconnecter à la nature, aller dans les parcs, je pense que c'est une des clés qui va nous permettre d'être dans ce mouvement, dans cette action juste. Et des fois, on est beaucoup dans notre tête, on ne s'en rend pas compte. Des fois, le fait juste de sortir, de faire cinq minutes de marche, ça nous permet déjà d'être plus dans notre corps. Et même nous, thérapeutes, coachs, eh bien, c'est un challenge pour nous d'être dans notre corps aussi. Donc, on doit aussi faire cet effort-là, comme tout le monde, parce qu'au final, on est des êtres humains comme tout le monde. J'aime bien ce rappel dans ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire que ce que j'aime me rappeler, c'est que mon inconscient a trois mille fois plus de puissance que mon globe frontal, c'est-à-dire ce que je fais consciemment. Donc, ça veut dire qu'en gros, les actions que je mène volontairement peuvent être vite envahies par cet inconscient. Quand je lis un livre, je peux lire deux pages et arriver à la fin de la deuxième page, on va dire, merde, qu'est-ce que j'ai lu ? Et c'est vraiment important parce qu'au final, de rester sur le canapé, regarder Netflix, passer du temps sur Facebook, on peut faire ça inconsciemment et au bout de deux heures, se dire, qu'est-ce que j'ai fait ? Et je trouve ça hyper intéressant parce que, en revanche, dans l'action, que ce soit dans la nature, que ce soit... il est très difficile d'être inconscient de ce qu'on fait. C'est très compliqué parce que ce n'est pas des trucs qu'on fait automatiquement, ce n'est pas des choses qui endorment le cerveau volontaire et non pas dans la volonté, mais dans cette notion de conscience du moment présent. Et je trouve ça épatant de revenir connecter à cette nature. Alors, on peut y aller en nature, comme tu as fait le week-end dernier, comme je fais régulièrement ici parce qu'on se retrouve dans la nature facilement. On a cette chance-là, mais pour des gens qui n'ont pas de la proximité de la nature, la nature, on est perpétuellement connecté à elle. C'est-à-dire que notre nature profonde, sentez vos veines, sentez vos muscles. C'est pour ça que... Le corps. Le corps, le coaching sportif, il est hyper important parce que ça... Je sais que tu emmènes les gens à prendre conscience du mouvement, pas seulement faire un mouvement. Faire 10 pompes, c'est bien, mais faire 10 pompes avec cette conscience de... Je ne sais même pas si tu évalides le pompe, mais faire avec cette conscience... Dès le moment, tu es dans le mouvement, tu es dans le corps, c'est OK, peu importe ce que tu fais. C'est génial. C'est important. Moi, ce que j'aime dire souvent, c'est que peu importe l'exercice que je fais faire aux gens, c'est comment on amène ça et pourquoi on le fait. Tu vois, faire des pompes pour faire des pompes, ça n'a pas de sens. Par contre, si on commence à se dire tiens, on va faire des pompes parce que je me sens un peu fatigué, tiens, ça peut remettre du dynamisme dans notre corps. Ça te dirait qu'on fasse ça ? Puis que tu te dis ouais, OK, regarde l'énergie dans laquelle on est. Et on va ressortir des pompes dynamisées. C'est cool. C'est important. Tu vois, tu as dit un mot qui pour moi est essentiel pour l'action. C'est le sens que je donne à cette action. C'est ça. Peu importe l'action qu'on fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup des masques, des vaccins, des machins, des trucs. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat parce que si ça a du sens pour chacun, ça a du sens. Et c'est super. Qu'est-ce qui fait qu'on se bouge dans un sens ou dans un autre ? L'important, c'est que ça ait du sens, qu'il y ait une intention derrière, claire. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des trois centres, la conscience, l'émotionnel, et l'énergie, la vitalité, la puissance. C'est-à-dire, quelle intention, quelle conscience je mets dans cette chose-là ? Si je fais des pompes parce que juste, j'ai l'habitude de faire mes 10 pompes le matin, c'est bien déjà parce que c'est un mouvement, le corps, il aime ça. Mais si en plus, c'est ce sens qu'on met derrière qui est, par exemple, développer ma vitalité. En fait, je fais ça pour développer ma vitalité. Je prends une douche froide le matin, certainement, toi aussi, tu fais pareil. Voilà, on prend une douche froide le matin. Mais ce n'est pas juste pour le plaisir de se faire frissonner la peau de froid. C'est pour travailler cette résistance, cette vitalité, ce travail avec le corps. Comme tu disais tout à l'heure, c'est confortable, douche chaude, j'ai une maison. Mais faire travailler un petit peu le froid, c'est que quand je suis en relation après avec le froid, je connais. Facile. Et ça a du sens pour moi. Donc, il ne faut pas prendre de douche froide. Je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que si ça a du sens, oui, là, il faut le faire. Et ça, c'est important parce que l'action, elle est importante à faire. Mais comme j'ai mangé son nom, je vous mettrai le lien sous la vidéo, mais il y a une personne qui dit la balance de l'équilibre du travail, c'est 90% d'intention pour 1% d'action. Mais il y a ce 1% d'action. Il y est quand même parce que s'il y a zéro, il y a zéro. Par contre, s'il n'y a que des actions, 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 sans intention, pareil, on n'est pas dans l'équilibre. Et c'est pour ça que c'est pour moi important ce mot sens. Ça a du sens. Comme pour beaucoup de gens, par exemple, la vitalité ne peut pas avoir de sens. Et j'aimerais bien que tu me donnes un petit peu un sens. c'est pour toi pourquoi c'est important cette vitalité au final. Déjà, pour moi, la vitalité, elle est vitale. J'ai envie de revenir à la base. Quand je regarde la nature, je ne me pose pas la question si elle est en vie. Quand je regarde la nature, je peux regarder en arbre pendant des heures. Je peux regarder une montagne pendant des heures. Et on a tous cette capacité de le faire. et ça nous apprend sur nous-mêmes en regardant en arbre qui ne parle pas. Et j'ai toujours été ébahi avec ça, tu vois. Je me dis, mais au final, qu'est-ce qui fait que je reste des heures devant un arbre, quoi ? On n'est pas la même espèce. Et il y a toujours eu cette réponse en moi, c'est cette vie qu'il y a dans la nature qui est à l'intérieur de toi aussi et à l'intérieur de nous tous. Donc, si je n'étais pas en vitalité, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui. Je ne pourrais pas aller chercher des informations qui me donnent du sens à ma vie, rencontrer des belles personnes comme toi, des coachs, des thérapeutes, partager avec les êtres vivants. Aujourd'hui, on est dans une société qui a tendance à prôner le non-mouvement. Tu vois ? On prend les États-Unis, il n'y a jamais eu autant d'obèses, il n'y a jamais eu autant de personnes qui ne sont pas dans le mouvement. C'est pour ça aussi que l'autre extrême est en train de prendre le dessus avec des sportifs, etc. Mais on a... C'est un équilibre, en fait. C'est vraiment cet équilibre de mouvement, d'énergie, comme tu disais. Comme tu disais, et moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose qui me semble essentiel aussi. quand on parlait de son propre rythme, il y a des personnes que leur spécificité, ce n'est pas d'être dans le mouvement tout le temps, parce qu'elles se fatiguent plus. Et elles ont raison de s'écouter avec ça. Mais par contre, vu que leur spécificité, entre guillemets, c'est plus de rester tranquille, il y a des moments, elles ont besoin d'enclencher ce mouvement. Mais si elles font tout le temps ça, elles s'épuisent. Donc c'est toujours ce juste milieu. Et par exemple, pour une personne comme moi ou même comme toi qui est souvent dans le mouvement, moi, je me réénergise dans le mouvement. Et si je suis toujours dans le mouvement, je peux m'épuiser aussi. Mais si je suis tout le temps sur le canapé, je peux m'épuiser aussi. Donc des fois, il y a eu des fois dans mon propre processus de compréhension de mon propre rythme, c'est pour ça que j'insiste beaucoup dans mes vidéos et dans mes formations à connaître son propre rythme, c'est primordial. Parce qu'il y a des fois, j'ai besoin de me bouger, et moi, j'ai plutôt besoin de me bouger. Mais si je reste tout le temps sur mon canapé, je m'épuise. Mais il y a des fois, j'ai besoin de rester sur mon canapé. Et moi, ce qui est challengeant, c'est de rester sur mon canapé sans rien faire. Et bien ça, j'ai devoir apprendre à faire ça. Je suis en train de l'apprendre. Pour moi, rester sur mon canapé à rien faire, c'est pas ma nature. Mais par contre, le fait de le faire, j'apprends énormément sur moi. et moi, j'ai tendance à me régénérer. Et une personne qui est plutôt bien à l'aise dans l'inactivité, elle, elle va pouvoir apprendre à se régénérer dans le mouvement aussi. Mais tu vois, cette subtilité, je peux même pas l'expliquer parce qu'elle est propre à chacun. Et c'est aux personnes de sentir ça, tu vois. Mais déjà, d'avoir accès à ça, pour moi, ça a changé ma vie, vraiment. Et c'est une danse, tu vois. Et c'est tellement complexe que, comme je te dis, je peux pas l'expliquer. Il y a des choses qu'on peut pas expliquer. On peut tenter de discuter, de partager, mais au final, on se rapproche de quelque chose d'infini. Et après, c'est à chacun de trouver un petit peu son rythme et ce qui lui parle aussi. Et ce qui fait du sens pour lui, en fait. J'aimerais que tu nous exprimes peut-être la première chose à faire pour être en vitalité pour toi, s'il y avait une première clé à mettre en place tout de suite, ce serait quoi ? Question très intéressante. Moi, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien et que c'est la base de mon accompagnement, c'est la respiration. C'est vraiment pour moi la clé numéro un. Et pourtant, c'est bizarre parce que tout le monde sait respirer. Mais est-ce que tout le monde sait respirer consciemment ? Ça, c'est vraiment la question. Parce que souvent, quand j'amène les gens vers la respiration ou à se poser la question « Et si on commençait à respirer ? » Les gens me répondent tout de suite « Mais je respire ! Sinon, comment voudrais-tu que je te parle ou que je sois en vie ? » Je fais « Ouais, mais je pense qu'aujourd'hui dans notre société, dans la rapidité qu'on est en train de vivre en termes de fonctionnement, vraiment cette course qu'on est en train de vivre tous, où tout s'accélère et on nous demande de produire beaucoup de choses, etc. On n'a pas de temps où on se pose. Et dans ce moment de pause et qu'on prend conscience de respirer, c'est là où on va réorganiser nos cellules, réoxygéner notre organisme, réoxygéner notre cerveau, notre cerveau aussi, et c'est là où la vitalité peut s'exprimer, dans cet espace où on laisse vraiment l'organisme s'oxygéner, en fait. Alors, j'aimerais juste rappeler que les hégémonies, c'est-à-dire ce qui doit être fait dans le corps pour qu'on puisse vivre, sont en nombre de cinq hégémonies. La première hégémonie, c'est-à-dire la respiration, si on ne fait pas, on meurt. La deuxième hégémonie, le sommeil. La troisième hégémonie, c'est l'hydratation, l'alimentation, puis le mouvement. Plus elles sont loin, plus elles mettent du temps avant de vous faire mourir. En effet, quand on ne bouge pas pendant quelques mois, on a des escarres et on pourrit et on finit par mourir, mais ça dure quelques mois. La respiration, pour les meilleurs, c'est douze minutes. Moi, c'est la respiration, je meurs au bout d'une minute trente parce que je n'ai pas la capacité à retenir autant, mais c'est important pour moi de remettre les choses à leur place. C'est-à-dire, en effet, la respiration, elle est hyper essentielle parce que c'est la première hégémonie. Si on ne fait pas, on meurt. Alors, ce qui est épatant, c'est qu'on peut le faire comme on regarde Facebook, respirer, ou alors, on peut vraiment le faire comme tu disais. et une respiration, ça fait un bien fou, au moins une. Et on parle d'action, ben là, on vous invite à faire déjà cette première action. Inspirer par le nez et expirer par la bouche tranquillement, calmement. Et déjà, ça, c'est une action. Et elle est tellement simple que pour moi, elle est essentielle. comme les huiles. On parle d'huile essentielle. J'aime bien faire cette petite blague parce que ce qui est hyper simple est essentiel souvent. Et on oublie cette simplicité, à se connecter à cette simplicité. Il n'y a pas besoin que ça soit compliqué. Ça, c'est ce qu'on nous a appris depuis tout petit, à l'école, à se connecter au mental, à connaître l'infiniment grand et l'infiniment petit pour savoir quoi au final. Rien du tout. Par contre, des fois, faire des choses simples, comme les enfants savent le faire, eh bien, on se connecte à l'essentiel. Et ça a du sens. Ça a du sens de prendre son temps pour respirer. Tiens, je me sens mieux. Je me sens plus calme. Oh, c'est incroyable. Il y a des choses qui se passent. Ouais, je prends conscience. Il y a des choses qui arrivent. Et c'est simple. tout le monde, C'est simple.